Musique Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vais tourner à la fraîche, j'avais prévu autre chose, mais c'est pas grave, je vous la mettrai mercredi quand on fera le tirage au sort du concours IMAX. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire parce que, comme vous le voyez, on va voir aujourd'hui un système de vidéosurveillance, mais tout en un. C'est à dire que vous n'avez pas besoin de moniteur, vous n'avez pas besoin de disque dur, vous n'avez pas besoin de fil, puisque c'est sans fil, vous n'avez besoin de rien à part de vos petits doigts musclés. Parce que souvenez-vous, je vous avais parlé déjà d'un petit kit que j'ai installé chez moi, mais c'était un système filaire de chez Reolink. Donc certains l'ont adopté, d'autres ont hésité parce qu'il y a tous les fils à passer pour aller jusqu'au décodeur, etc. Donc oui, je comprends, c'est un petit peu de boulot, je vous l'avais dit dans la vidéo d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est un système ultra fiable qui ne bouge pas parce que c'est filaire tout simplement. Et d'autres sont plus pour le sans fil parce que c'est plus simple à utiliser, parce que c'est la technologie du jour. Donc quand on m'a proposé ce petit kit, au départ on me proposait un pack 4 caméras simplement avec un NVR sans fil. Le NVR c'est ce qui permet de décoder les images et d'enregistrer. J'ai dit oui, mais je préférerais un ensemble complet avec un petit écran LCD pour avoir le retour directement, pour éviter d'avoir à passer par un moniteur de chez soi, par un PC. Donc là, je vais vous présenter un kit complet, un système sans fil avec un écran de 10 pouces. On voit qu'on est en 2 millions de pixels full HD vidéo, donc 1920x1080. Un écran de 10 pouces qui ressemble à un 12 pouces, enfin bref, il marque écran de 10 pouces. On est en H264 bien sûr. Les caméras vont autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vidéo en deux parties, on va d'abord déballer pour voir tout ce qu'il y a dans la boîte. Et ensuite, j'installe le tout, je vais placer les caméras un petit peu partout. Je vais placer les 4 et on pourra vérifier la qualité de la résolution, l'enregistrement, quelques fonctions. Je ne vais pas faire toutes les fonctions parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. On va pouvoir se connecter également parce que le moniteur NVR va pouvoir être relié également sur votre box. Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir une application sur téléphone portable pour visionner vos images si vous êtes en vacances, tout simplement. Ou alors vous allez pouvoir y accéder à partir d'un ordinateur, que ce soit un PC de chez vous. Vous voyez par exemple, moi je pourrais l'installer, le moniteur dans la salle à manger. Et sur le PC que j'ai derrière, je pourrais avoir également le retour des images pour surveiller que personne ne vient pendant que je fais ma review. Donc allez, c'est parti, on déballe ce gros carton Hanke. C'est une entreprise chinoise qui a à peu près 6 ans d'ancienneté. Donc ce n'est pas des débutants quand même, ils ont pas mal de matos, vous verrez sur le site. Il y a également sur le site tous les endroits pour pouvoir télécharger, que ce soit l'application, le software pour mettre sur le PC. Vous avez également possibilité de contacter le SAV par mail, par messagerie directement. Et vous pouvez parler anglais, espagnol, même en français, ils m'ont répondu. Donc il n'y a pas de soucis. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette boîte ? Un petit bout de mousse, indispensable. En premier, on découvre une petite pochette ici. Ça j'étais content parce qu'avec le système Réolique, j'avais pas tout ça. Thank you ! Ils sont contents. Vous avez une petite notice d'utilisation. Donc vous avez la composition dans le colis, tous les branchements disponibles derrière le moniteur, comment brancher, comment paramétrer. Alors vous allez voir, si vous voulez faire simple, vous pouvez faire super simple. Et après, si vous voulez faire d'autres choses, comme vous connecter sur Internet, etc. Après, vous allez pouvoir potasser un petit peu. Il y a toutes les aides sur le site Internet. Mais dans un premier temps, vous branchez vos caméras, vous les placez à l'extérieur, vous allumez le moniteur. Bam ! Ça marche ! Donc déjà, pour ceux qui veulent simple, c'est simple. Donc des petits autocollants ici, 24h sur 24, surveillance au nombre de 4. Et une petite notice rapide. Donc voilà, pour les documents que vous aurez avec, on va tout de suite déballer le moniteur. Donc le voilà. Moi j'ai pris en blanc, je crois qu'il est disponible en noir. Donc 10 pouces. On a un bouton pour les réglages de l'écran. Le haut-parleur à l'arrière, puisque les caméras sont équipées également d'un micro. On a le branchement RGB45 pour l'Internet. La prise USB pour mettre la petite souris qui est fournie. Et l'alimentation qui est également fournie en 12V. On a juste en dessous, hop, la base. Alors soit vous pouvez le commander avec la base simple, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de quoi enregistrer. Mais il est proposé également avec un disque dur de 1TB ou de 2TB. Et moi j'ai le disque dur de 1TB ici, donc 1000Go, qui est directement dans le socle. Et quand vous le recevez, la seule chose à faire, vous avez les connexions rapides. La seule chose à faire, c'est de venir le clipser. Tac ! Ici, et là, il est prêt à fonctionner. Orientable bien sûr. Dans la première boîte longue, ici, vous allez avoir votre souris. On va avoir également le lot de 4 antennes Wi-Fi. Ici, je vais tout sortir d'un coup. Hop ! On a donc les 4 antennes pour les caméras. Donc ce sont des antennes assez longues et orientables. Une petite antenne coaxiale, on dirait une petite antenne de voiture. Le petit câble RGB45 pour relier votre moniteur directement sur votre box. Bien sûr, toutes les fixations ici pour les caméras. Et le transfo pour pouvoir brancher votre moniteur. On va avoir un transfo pour une caméra, un deuxième transfo pour une caméra, troisième transfo et quatrième transfo. Donc bien sûr, il va falloir alimenter chaque caméra individuellement. Et donc, il nous reste 4 petites boîtes. Je vous le donne en 1000. C'est quoi donc dans les petites boîtes ? Petit clin d'œil à Tonton Choupoum et à Tata Christine, parce que ce petit système de vidéosurveillance va aller chez eux. Donc première caméra, ici. Alors caméra bonne qualité, avec un support en aluminium, un corps en aluminium, une petite casquette plastique ici. Avec 18 LED pour la vision nocturne. On peut voir jusqu'à 30 mètres environ, même un peu plus de 30 mètres en vision nocturne. Donc c'est carrément propre. Le système de fixation articulé, bien sûr, avec des petites molettes de réglage. Donc vraiment bien conçues, ces petites caméras, jolies comme tout. Pas forcément très très grosses. Et on va pouvoir les installer dans n'importe quelle position. Et voilà notre petit système complet. Donc l'écran de retour, l'enregistrement sur disque dur, les 4 caméras à fixer où vous voulez. Donc vous pouvez en mettre 2 à l'extérieur, 2 à l'intérieur, pourquoi pas. A vous de voir où vous avez besoin. On peut même en mettre plusieurs sur un seul pignon pour avoir différentes vues au niveau du coin de sa maison. Ça dépend comment votre maison est configurée, bien sûr, et comment vous voulez surveiller. Donc voilà tout ce petit système. Franchement, belle qualité de produit. Je vais brancher tout ça. Je vais tout alimenter. Et on se retrouve pour checker comment ça fonctionne. Donc pensez bien sûr à installer votre antenne avant d'alimenter votre caméra. Le transpo se branche dans la petite prise qui est là. Elles sont également équipées d'une prise pour une connexion RGB directement. Mais là, on n'en aura pas besoin. Donc on va simplement la poser en provisoire. Et je branche l'alimentation. Tac ! Voilà pour la première. La deuxième en intérieur, directement reliée sur le bureau. Alors cette petite antenne, c'est une extension d'antenne, tout simplement. Si vous êtes à l'extérieur et que vous êtes trop loin, par exemple, de votre récepteur, eh bien vous allez pouvoir, plutôt que de mettre cette antenne sur votre caméra, vous allez simplement fixer celle-ci. Et vous allez pouvoir avoir du câble. Alors je ne sais pas quelle longueur on a. On va vérifier ensemble. Alors on a 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Voilà, vous avez une extension de 3 mètres pour pouvoir rallonger votre réception et rentrer votre antenne à la maison. Au pire des cas, si vous avez une très très grande maison. La troisième, je vais la mettre à l'extérieur, complètement à l'arrière de chez moi. Et la petite antenne, je vais la fixer là pour rigoler. Tac ! Vu que c'est aimanté. Pour la troisième, je vais la poser sur le conteneur. J'ai sorti une rallonge et on va regarder la maison. Alors pareil pour le transpo, vous avez 3 mètres de câble. Bon bien sûr, chez vous, vous n'êtes pas obligé de laisser la rallonge dehors, à côté de la caméra. Je branche ensuite l'alimentation 12 volts. Tac ! Ainsi que la souris qui est fournie. Voilà. Et on verra pour le branchement à Internet, puisqu'ici, je n'ai pas de câble réseau dans cette pièce. Je suis en Wi-Fi. Let's go ! Alors les caméras sont branchées. Je me vois dedans. 4 ans de quai. Alors, admin. Alors ça, c'est nom de client. Admin, mot de passe, vous en mettez un si vous voulez. Le souvenir du mot de passe, oui, vas-y, clique. Et bien. Voilà. Donc on va mettre la time zone. Ah, je vois mes caméras qui apparaissent derrière. Donc on est bien le 30 juillet. Il est bien 11h42. Donc tout va bien. J'avais fait les réglages. Donc ça, vous mettez. C'est vraiment simple. Langage français. Et on fait suivant. Là, vous faites suivant également. S'il vous plaît, confirmez si le canal est conforme aux lois NoCal. Oui. Donc là, on voit que le câble réseau n'est pas branché. Je fais suivant. Voilà. Le disque dur apparaît. 931 gigas. Donc 1 giga utilisé. On peut le formater, bien sûr. Suivant. Là, vous avez le QR code Android, le QR code Apple. Et le nuage, donc le cloud. Moi, je ne m'en sers pas. Tac. Et voilà nos 4 caméras. C'est-il pas beau, ça ? Donc même celle qui est au plus loin, c'est celle-ci. La petite caméra de l'extérieur. Elle est complètement dans le fond du jardin. Donc on voit que ça fonctionne super bien en live. Yep, les amis. Donc on se retrouve devant ce fameux petit écran, ce petit moniteur. Et je vais vous expliquer vite fait un petit peu les menus. Même si on ne va pas s'attarder sur tout, bien sûr. Donc là, on a les 4 écrans, bien sûr. À chaque fois qu'on clique gauche sur un écran de caméra, on va pouvoir rentrer ici dans différentes options de l'écran sélectionné. Donc là, on va pouvoir mettre le volume, par exemple. Alors là, ça va couiner parce que... Ah, je suis juste à côté. Donc on va pouvoir mettre le volume, tout simplement, pour entendre ce qui se passe. On va pouvoir aller zoomer ici avec la molette. On va pouvoir zoomer dans l'écran. Je fais clic droit pour ressortir. C'est peut-être plus flagrant ici. Tac. Voilà, on va pouvoir zoomer pour aller chercher des points de détail et dézoomer. En plaçant son pointeur sur un endroit, on a juste à zoomer et à aller chercher l'endroit qui nous intéresse. Donc clic droit. Et les autres options, c'est réglage de couleurs. Donc ça, on s'en fiche un peu. PTZ, ça, c'est quand vous avez une caméra orientable. Vous allez pouvoir bouger. Alors là, on ne peut pas. Et là, c'est le mode nuit. Donc ça, on s'en fiche. Ensuite, les paramètres généraux. Donc clic droit, un peu n'importe où, où vous voulez. Voilà. Donc vous allez pouvoir choisir entre une vue et la vue de la caméra que vous voulez. Et la vue x4, comme ici. Gérer les vidéos. Ça, c'est pour gérer les caméras. Donc vous avez vos quatre caméras qui sont répertoriées ici. Donc ça, ce sera fait automatiquement. Ensuite, on va aller dans les paramètres système un peu après. Lecture vidéo. Ça, c'est pour relire ce que vous avez enregistré. Donc ça, on va aller voir aussi. Vidéo sauvegardée. Là, on n'aura pas accès avec ce matériel-là. Volume. Volume, c'est pour régler le volume de votre écran, tout simplement, par rapport au son des caméras. Magicien, c'est pour régler l'heure, la date. Ici, hop, voilà. L'heure, la date, le fuseau horaire. Donc ça, peu importe. Canal adaptatif. Hop, on met suivant. Vous n'aurez pas grand-chose à changer. On met oui. Le QR code pour aller sur Internet. Je fais suivant. Et là, c'est les trois QR codes qui vont vous servir. Soit pour l'iPhone, soit pour l'iPhone ici, soit pour un Android. Et ça, c'est pour aller sur, par rapport à un PC, par exemple, pour aller voir les images de votre PC. Mais là, aucun intérêt, personnellement. De l'avoir sur un smartphone, c'est bien. Mais après, de l'avoir sur un PC, à partir du moment où on a un moniteur, je ne vois pas trop l'intérêt. Réseau rapide. Donc ça, c'est pour avoir ses réglages réseau. Avec l'IP, avec le nuage, etc. Donc là, on met bien. Tout va bien. Ça se fait automatiquement dès que vous branchez le câble réseau. Je l'ai fait tout à l'heure. Wireless. Ça, c'est pour ajouter des caméras. Mais là, vous en avez déjà quatre. On ne peut pas en ajouter plus sur cet écran. Et là, on sort. Donc, paramètres système. Voilà. C'est ici que vous allez avoir le plus de paramètres. Donc, dans le général, la résolution, c'est la bonne. Ne changez pas pour cet écran-là. C'est la bonne résolution. Mettez la langue en français. Tout le reste ici, je n'y ai pas touché. Assistant Boot, oui. Et le reste, j'ai laissé non comme ça. Parce que sinon, ça fait défiler les images à l'écran. Donc là, vous pouvez changer, si vous voulez, un aperçu de chaque image en grand à chaque fois. Mais vous pouvez le faire en manuel. C'est aussi rapide. Temps. Donc ça, c'est pour la date. Le disque dur qui est là. Donc, vous pouvez le sélectionner ici pour formater de temps en temps. Si vous voulez le formater complètement. On aura quelques petites images. Et vous voyez, j'ai utilisé 4Go. Voilà. Et erreur d'installation. Ça, c'est quand il y a une erreur. Mais là, il n'y en a pas. Record. Ça, ça va être pour planifier vos enregistrements. Donc, d'origine, c'est en 24 sur 24. 24 sur 7. Donc, tout est sélectionné. Ensuite, vous pouvez choisir chaque canal. Donc, 1, 2, 3, 4, bien sûr, selon les 4 caméras. Donc, vous choisissez ici la caméra. Individuellement. Et vous allez sélectionner quand vous voulez que ça enregistre ou pas. Donc, quand c'est rouge, c'est que ça enregistre. Et si vous ne voulez pas enregistrer le dimanche, par exemple. Et bien, vous sélectionnez tout le dimanche. Et vous le mettez en blanc. Tout simplement. Et vous faites appliquer. Voilà. Donc, moi, je fais tout sélectionner. Hop. Comme ça, ça enregistre 24 heures sur 24. Vous pouvez sélectionner des plages horaires que vous voulez enregistrer. Tout simplement. Si vous ne voulez enregistrer que le lundi, par exemple. Ici, entre 5 heures du matin. Et 9 heures du matin. Vous sélectionnez ça. Et vous allez enregistrer simplement à cette plage horaire-là. Donc là, je sélectionne tout. Je fais appliquer. Donc, le réseau. Donc là, vous avez les adresses IP. Le masque de sous-réseau. La passerelle, etc. Mais tout se fait automatiquement. Vous n'avez rien à paramétrer. Tout se fait quand vous allez connecter votre câble RGB. Tout simplement. Donc ensuite, des DNS, on ne s'en servira pas. E-mail, moi, je ne m'en sers pas. Puisque je vais envoyer les infos directement sur l'application. Wireless, ça, on s'en fiche. Puisque là, tout est configuré. Et PPO, on ne s'en sert pas non plus. Donc ensuite, on va aller dans Channel Setup. Et là, en fait, c'est pour régler chaque canal individuellement. Donc, canal 1. C'est donc celui-ci. Celui sur lequel on est. Ha ha ! Donc, résolution 1920x1080. 2 Mbps. 15 fps. On ne peut pas changer tout ça. Et ça, c'est pour le flux. Donc, tout ça, je n'ai rien changé. Ensuite, OSD Channel. Vous allez pouvoir donner un nom à chaque caméra. Bien sûr. Donc là, bureau, extérieur, ce que vous voulez. En fonction du numéro de canal. Et vous pouvez régler la couleur indépendamment sur chaque caméra. Détection vidéo. Ça, c'est si vous voulez une alarme. Tiens, on va en mettre une et on va le tester après. Je vais en mettre une sur... Alors, je fais clic droit. Je vais en mettre une sur là où il y a la moto. Donc, c'est la 3. Vous avez marqué cam 3 ici. Donc, clic droit. Je retourne dans les paramètres. Et on va aller dans Channel Setup. On était à détection vidéo. Et on va activer la 3 ici. Enable. Ici, tout simplement. Sensibilité, on va mettre moyenne. Durée 3 secondes. Alors, ça, c'est si on veut un bip avec le moniteur. Un avis par email. Là, je ne l'ai pas fait. Un avis sur l'application. Ça, c'est intéressant. Mais là, je suis déconnecté du réseau. J'étais connecté tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Mais là, je suis déconnecté. Et plein écran. Ça veut dire que la vidéo se met... La caméra se met en plein écran dès qu'il va y avoir une alarme. Et ici, on va choisir la zone, tout simplement. Donc, voilà. On est sur la 3. Et bien là, on peut prendre toute la zone, si on veut. Ou juste une partie de la zone. Et ensuite, on fait retour, tout simplement. Là, on a choisi toute la zone. Et on applique. Voilà. Donc là, si je ressors, on va finir le niveau. Là, mise à niveau IPC. Je n'y ai pas touché. Tout se fait automatiquement. Et bitrate, ça se fait automatiquement aussi. Ça calcule directement. Donc là, je ressors. On va tester vite fait l'alarme. Hop ! Vous allez me dire si ça marche. Je vais dehors. Je vais voler ma moto. Voilà ! Donc, vous avez dû entendre un bip, je pense. Et ça a envoyé une notification automatiquement à l'application. Voilà. Puisque je me suis connecté avec l'application également. Donc, même si l'application n'est pas en route, ça fonctionne quand même. Quand vous allez allumer l'application, vous aurez un message avec le petit bout de vidéo. Je vais vous montrer ça juste après. Ici, je vais pouvoir la retirer. Voilà. Je disable tout simplement. Alors, une fois que vous avez mis une alarme et que vous avez réglé la zone, vous pouvez copier ici, par exemple. Et vous allez pouvoir l'appliquer aux quatre caméras, si vous voulez. Ça, c'est plutôt sympa. Je peux sortir. On va finir les paramètres système. On était ici. Tout ça, on a vu. Et administrateur système. Là, vous avez le nom, le numéro de série, etc., etc. Les QR codes pour les applications. Vous pouvez même l'agrandir en cliquant dessus ici. Donc, voilà. On a fait le tour des paramètres. Donc, vous voyez, si je clique sur une caméra, je double-clique. Automatiquement, je l'agrandis. Je vous ai dit. Et là, je ne peux pas zoomer dedans. Il faut absolument que j'utilise l'outil Zoom. Je redouble-clique pour sortir de là. Donc, voilà. Toutes les petites options qu'il y a. Donc, comme vous voyez, c'est assez propre. Là, je filme avec mon téléphone de façon à ce que vous ayez une meilleure vue de ce qui se passe. Maintenant, je vais vous montrer l'application. Donc, voilà. On va se connecter à l'application ici qui s'appelle Anke Sight. Donc, voilà. Donc, forcément, je suis hors ligne puisque là, j'ai débranché, mais j'étais connecté. Donc, quand vous arrivez dans l'application, il va vous falloir créer simplement un nom d'utilisateur, donc une adresse mail avec un mot de passe pour l'application en elle-même. Et vous devrez faire Ajout d'appareil au départ. Vous allez choisir Trousse, Configuré pour tous les packages ici. Et en fait, le clou d'idée, vous allez dans les paramètres système si vous voulez avoir ce code. Vous allez dans Réseau. Donc là, je cache. Et voilà. Donc, soit vous avez le QR code que vous allez pouvoir prendre ici sur le téléphone tout en haut à droite. Vous avez le QR code. Ou sinon, vous notez le clou d'idée qui est marqué ici tout simplement. Donc, ça, vous le mettez tout en haut. En dessous, vous mettez nom de l'appareil. Vous mettez, je ne sais pas, NVR, TAS, ce que vous voulez. En dessous, Admin, vous laissez Admin. Et le mot de passe, si vous en avez mis un, bien sûr. Tac. Ensuite, on ressort. Et là, vous aurez accès directement à vos quatre caméras. Et vous pourrez zapper de l'une à l'autre, bien évidemment. Et là, les notifications, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Les notifications. Là, c'est quand je me suis enregistré en train de faire le cacou chez moi pour savoir si l'alarme fonctionnait. Et on peut voir les vidéos, bien sûr. Alors, il faut être connecté, bien évidemment. Là, je ne suis pas connecté. Donc là, je ne vais pas les avoir. Par contre, on peut également, quand on a sélectionné une vidéo, la sauvegarder. Et quand vous les avez sauvegardées, vous pouvez aller dans Moi, ici. Et vous avez Capture d'écran et vidéo. Voilà. Et là, j'ai sauvegardé, par exemple, ici, une alarme que j'avais déclenchée. Voilà. Tac. Donc voilà, vous pouvez sauvegarder vos images, bien sûr. Et sur votre dispositif, vous avez toutes vos caméras d'un seul coup. C'est vraiment assez simple à utiliser. Alors, dernière petite chose super importante quand même, c'est quand on veut aller voir ce qu'on a enregistré. Puisque là, on enregistre en 24 sur 24. Donc ici, tout en haut, vous allez choisir le jour. Donc là, on va prendre le 30. C'était hier. Hop, le 30. Je double-clique. Voilà. Et j'ai enregistré jusqu'à 22 heures à peu près. Donc là, je peux avancer dans mon enregistrement. Donc je peux zoomer. Vous voyez, je zoome sur la période. Donc voilà, là, je suis remonté à 21h56. Et j'ai eu la visite de ma fille avec son lapin. Donc je peux lancer la lecture. Regardez. Voilà. Et je fais pause. Donc vous pouvez voyager comme ça. Toute la barre rouge ici, c'est la longueur de votre enregistrement. Et si je viens sur aujourd'hui, par exemple. Voilà. Hop, je vais aller à 11h07. À 11h07, j'étais pas là. Donc voilà, vous avez vraiment accès à tous vos enregistrements. C'est plutôt sympa. C'est vraiment bien fait. Il n'y a pas d'attente. C'est pratiquement instantané. Et ouais, il y a un petit décalage. Donc voilà les amis, en ce qui concerne ma review sur ce petit ensemble de chez Anke. Écoutez, plutôt satisfait pour un petit ensemble à peu près 300 euros avec le disque dur. Sans le disque dur, il est un petit peu moins cher. Mais je trouve que c'est indispensable d'avoir un disque dur d'un Tera minimum ou deux Tera. Mais un Tera, il y a déjà pas mal de places d'enregistrement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu des drones. Mais il faisait tellement chaud aujourd'hui que je préfère pas aller voler pour moi dans un premier temps. Mais aussi pour les engins, pour les drones. Parce que c'est pas très très bon de voler par ces températures-là. Que ce soit pour les batteries ou pour l'équipement. Bref, voilà, je suis resté au tiède dans la maison pour pouvoir vous montrer ce petit matériel-là. Donc j'espère que ça vous rendra service si vous en avez besoin. Donc à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, les liens seront dans la description. N'hésitez pas à aller cliquer. Vous trouverez également mon tableau de coupons et promos comme d'habitude. Et puis moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! C'est mon premier vrai vol. Ah là 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 là, c'est impressionnant ce bruit. Waouh ! Allez, c'est parti ! On va se faire une petite balade. Let's go ! On va se faire une petite balade. On va se faire une petite balade.